Coucou, coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour, une fois n'est pas coutume, des produits lèvres. Et oui, c'est extrêmement rare chez moi. Dans la boutique Malibulles tenue par Ingrid, qui est devenue une copine parce que j'adore sa boutique, sont sortis récemment des encres à lèvres teintées de la marque Tony Moly. J'essaye de vous les mettre dans le bon sens. Voilà, et dès que je les ai vus, je me suis dit, ça a l'air d'être des dupes, des melted de Too Faced. J'ai très, enfin j'ai très eu envie, j'ai eu très envie, dès que j'ai vu qu'ils étaient sortis, de les essayer. Pourquoi ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Et toujours est-il que j'ai pris trois teintes et que je vais les essayer avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Ces petites bestioles sont des encres à lèvres teintées qui sont censées être hydratantes, mat et longue tenue. Donc ça fait plusieurs promesses qu'on va pouvoir vérifier pendant cette vidéo. J'ai pris trois coloris. Je vous ai noté. Le 1... Non, on va les essayer puis ce sera plus simple. Enfin, je vais avoir du mal à vous les faire essayer. On va déjà essayer le premier qui est le numéro 1 et qui s'appelle Before Blossom. Donc comme vous le voyez, ils ont des embouts mousses. J'allais dire exactement comme les melted de Too Faced mais pas exactement puisque la forme de la mousse n'est pas la même. Je vais appuyer un peu pour faire venir du produit. J'ai peur qu'il y en ait trop donc j'ai peur d'appuyer. C'est un peu bizarre parce que le produit sort et la mousse ne se colore pas. Alors oui, c'est bien ce que je pensais comme il n'y a pas assez de produit. En fait, là j'ai mis très peu de produit. J'avoue que la consistance me... Des arsènes... Je ne sais pas si l'embout mousse est le plus adapté pour la texture du produit en lui-même. Ça a l'air d'être une texture qui permet d'être travaillée et d'en mettre plus ou moins en fonction de l'intensité désirée. Voilà. Bon, moi j'aurais tendance à ne pas en mettre plus que ça de toute manière. Vous le voyez beaucoup plus orangé que ce qu'il n'est en réalité. Enfin si, c'est quand même un rouge orangé. C'est quand même un rouge orangé. Mais un petit peu moins pétant que ce que vous voyez là. J'essaierai de prendre des photos. Alors ce que j'en dis en première impression comme ça, c'est que, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais quand on sort le produit, quand on appuie, il sort du centre en un espèce de petit serpentin là. Mais il n'imbibe pas la mousse directement. La texture est assez dense, assez riche. Ce qui fait que la mousse s'imbibe à force d'étaler du produit, en fait c'est plutôt le produit qui est sur nos lèvres, qu'on fait imbibé sur la mousse en fait. Mais la mousse ne s'imbibe pas de l'intérieur. Donc, ce n'est pas forcément très pratique. Bon. C'est un petit peu déconcertant. Je ne sais pas si c'est le meilleur packaging de l'année. Par contre, c'est très facile d'utilisation et avec une couleur qui pète comme ça, il ne faut pas se louper. Comme l'embout mousse est rond, je ne vois pas trop comment on pourrait se planter en fait. Par contre, effectivement, l'embout mousse ne permet pas une très grande précision sur des angles. Si on voulait marquer beaucoup l'arc de Cupidon ou les commissures. On sent tout de suite qu'il est mat, mais il ne donne pas une sensation de dessèchement là tout de suite. Il est plutôt pas mal. Ça me plaît bien franchement. Je vais tout de suite essayer la deuxième teinte. Et puis, je garderai une des trois teintes toute la journée pour pouvoir vous en dire plus sur la tenue. Le numéro 2. Je pousse toi et toi. Hop, le numéro 2 qui est la teinte Sunny Flower, donc fleur ensoleillée et qui m'a l'air au packaging d'être carrément orange. J'ai super peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Toujours cette espèce de petit serpentin de produit. Je ne sais pas. C'est assez chiant, hein, cette texture. On peut aussi tout simplement appuyer en même temps qu'on l'applique, mais ce n'est pas forcément très facile puisque... Enfin bon, bref. Voilà pour le deuxième. Alors, je dois dire que je suis vraiment bluffée par la texture qui est à la fois crémeuse et totalement mat. Quand j'en laisserai un des trois, celui que je préfère, je saurais vous dire si cet effet est assez chiant, si les lèvres gardent un aspect hydraté ou non. Comme ça, à la pose, c'est à la fois totalement mat et crémeux. Je dirais que c'est un coquelicot orangé. Vous voyez ce que je veux dire ? Un coquelicot, c'est un rouge assez vif. Et avec une petite touche orangée, mais il n'est pas orange-orange comme j'ai l'impression qu'il en rend ici. Troisième et dernière teinte que j'ai en ma possession, qui est celle-ci et qui s'appelle Sweet Poison. Un poison doux, qui a l'air d'être vraiment plutôt rose cette fois-ci. Je ne sais pas ce que ça va donner en vrai. Sortons le serpentin. C'est vrai que quand on appuie sur le tube en appliquant, c'est un petit peu moins... Enfin, c'est un petit peu plus facile, mais en même temps, le tube n'est pas super mot de la mort. Donc, ça demande quand même une pression assez importante, ce qui n'est pas forcément très agréable. Je suis toujours aussi fan de cette texture. La texture, une fois appliquée, je veux dire. Bon, on va voir comment tout cela vieillit, puisque je vais en garder un. Je ne sais pas encore lequel. Je vais faire des photos des trois pour mon blog. Oui, parce que j'ai un blog. Ça fait un petit moment, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est vrai que peu de gens le savent, visiblement. Qu'est-ce que je peux vous en dire ? Une encre à lèvres teintée. Encre, je ne suis pas d'accord, parce que ça ne va pas être du tout une texture d'encre. Alors après, peut-être que c'est lié à la pigmentation. Qu'on parle d'encre à lèvres dans la description du produit. Ça, ma foi, effectivement, ils sont très pigmentés. Je ne sais pas s'ils tiennent comme une encre à lèvres pourrait le faire. Donc, je vous le dirai plus tard. La texture est très crémeuse. Elle ne donne pas d'impression d'assèchement. Rouge à lèvres mat, hyper pigmenté. Effectivement, il est mat, il est hyper pigmenté. Et enfin, haute tenue. Ça, je vous le dirai quand je l'aurai porté un certain temps. Donc, je reviens tout à l'heure. Je vais en choisir un des trois que je vais garder. Je vais vous filmer d'autres vidéos pendant ce temps-là. Et on se revoit plus tard. Alors, il est quelques heures plus tard. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé. Je n'ai pas eu l'impression que ça a aspiré l'hydratation de ma peau. Pour autant, si je tapote, j'ai de la couleur sur les doigts. Donc, ça n'est pas une encre à lèvres comme je le disais tout à l'heure. Parce que l'encre à lèvres, vraiment, on a un côté pas de matière. Ça s'imprègne directement. C'est comme un tatouage, quoi. Tandis que ça, non. Ça a bel et bien une matière. Mais alors, à l'application, elle est très crémeuse. Tout en étant tout de suite mat. Elle continue à être mat. L'aspect crémeux disparaît petit à petit. Le produit est un petit peu parti. C'est à l'intérieur de la lèvre, ici. Il n'est pas parti ailleurs. Je n'ai vraiment pas les lèvres desséchées. Alors que ça, ça m'arrive très souvent. D'autant que je n'avais pas mis de baume avant d'en mettre. Au bout de quelques heures, on ne sent plus grand-chose sur les lèvres. Mais pour autant, ça ne donne pas cette impression. De vite, donne-moi un baume. Je vais crever. Je trouve ça très confortable. Les couleurs sont très jolies. Elles sont bien flashées. Elles sont effectivement très pigmentées. Ça tient effectivement très très bien. Ça, il n'y a pas de doute. Alors après, il y avait un côté, je crois, hydratant dans le produit. En tout cas, il n'est pas déshydratant. Je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment hydratant. Mais peut-être qu'effectivement, ça laisse quand même une barrière qui peut-être protège de la déshydratation des lèvres. C'est possible. J'ai remarqué qu'on pouvait moduler l'application. de cette bestiole. Si on en met une toute petite couche, on a un voile de couleur, mais mat. Et on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Et plus on en rajoute, plus les pigments vont ressortir, plus la couleur va être éclatante. Ensuite, il est complètement mat, mais il n'est pas assez chiant, ce que je trouve assez rare pour être signalé quand même. L'application, vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, elle est un petit peu casse-couille parce que le produit est quand même assez dense à l'intérieur. C'est un petit peu une crème, un baume. Et donc, il sort au milieu de l'embout mousse, mais il n'imprègne pas l'intérieur de l'embout mousse. Mais après, la forme de la mousse et tout est super pratique pour appliquer la matière une fois qu'on en a. J'ai pu appliquer ces trois couleurs sans bavure, sans rien, en étant, voilà, sans avoir à faire de retouches ni rien. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas si je vous avais dit le prix, ça coûte 13,90€ chez Malili Bulle. Sachez que c'est une boutique en qui j'ai toute confiance et même au-delà. Les envois sont rapides, soignés, il y a toujours des petits bidules en plus pour accompagner la commande. C'est toujours très sympa. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Rien, je crois. En tout cas, je suis très contente de mes achats. J'espère que cette revue aura pu vous être utile. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.